Musique 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 Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc pour un nouveau tutoriel Fimo et je vais réaliser ce petit carnet pour la rentrée donc carnet journal intime, on sait pas trop voilà donc je vais commencer par ouvrir un pain de Fimo blanc numéro 0, donc j'ai pris ici 2 parce que je ne suis comme d'habitude hyper nulle pour ouvrir les pains et toujours, voilà, même avec les ciseaux je galère encore, toujours je prends ensuite mon scalpel de chez Dalb et je coupe un morceau de pâte Fimo, c'est waouh voilà, tout simplement et je vais commencer à, elle a un peu la modeler pour faire une boule malgré qu'elle était super molle ce jour là vu qu'il faisait hyper chaud comme en ce moment, avec mon rouleau je vais venir rouler une pâte quand même assez épaisse vu que c'est pour faire les feuilles du cahier carnet donc voilà, assez épaisse et je coupe un rectangle donc là ça dépend de la taille que vous voulez le mien faisait à peu près 2 cm je pense un petit peu plus petit peut-être et 5 mm d'épaisseur environ donc voilà et ensuite avec le dos de mon scalpel je fais les feuilles donc sur une des tranches en haut et en bas tout simplement donc vous voyez la pâte se déformer un peu entre mes doigts tellement qu'elle était moche c'est hyper dur et très chiant à faire mais voilà tout simplement donc rien d'extraordinaire je pense ensuite je prends de la pâte cernite et c'est le néon je ne sais pas quel numéro c'est mais c'est le néon light en tout cas donc voilà et pareil je vais venir ouvrir le paquet ça ressemble trop à un malabar et encore une fois je vais couper un morceau c'est extraordinaire je trouve toujours pareil je viens former une boule de pâte et je vais ensuite couper cette fois-ci quelque chose d'assez long donc un assez long rectangle rectangle oui c'est ça je ne me trompe pas pour pouvoir couvrir la couverture donc j'ai essayé de faire voilà là j'ai essayé d'ajuster la largeur du livre enfin par rapport aux pages que j'avais déjà faites pour que ça aille à peu près la même taille donc on laisse dépasser d'à peu près 1 mm de la page blanche pour que ça fasse vraiment une couverture je trouvais ça plus joli voilà comme ceci j'ai dépassé un tout petit peu en haut en bas et sur les côtés tout simplement et ensuite je vais couper l'excédent de pâte que j'ai ça fait un peu moche forcément donc voilà donc voilà oui j'étais trop contente j'avais un peu galéré ensuite je vais venir faire la tranche avec le dos d'un scalpel un couteau un cutter comme vous voulez donc voilà donc hop tout simplement ensuite je roule un tout petit peu enfin très très fin de la pâte cernie donc fluo voilà et je vais couper une toute petite bande voilà je dirais pas trop la taille puisque je suis pas très douée pour ça j'ai pas le compas dans l'oeil mais je crois que ça fait à peu près un peu plus d'un millimètre et je vais la mettre comme ça comme si c'était un journal intime en gros voilà donc et je coupe encore une fois l'excédent de bandelette ensuite je vais faire une minuscule petite boule toujours fuchsia c'est fini le blanc on en a plus besoin et je vais venir la positionner sur mon carnet et donc voilà c'est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce tutoriel vous aura plu sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye i get what he means you have to survive 8 o'clock in the morning Too hard to give